... Cette journée du 9 septembre, c'est vrai, c'était d'abord une belle fête amicale, fraternelle, pleine d'élans, je crois, un élan liturgique réel dimanche matin à la messe, et puis pour tous ceux qui ont pu se déplacer jusqu'au Roquefleury, le lycée voisin, on a pu vivre toute une fête, voilà, repas partagés, puis quelques animations, jusqu'à l'après-midi, et c'était vraiment un temps chaleureux, un temps positif, un temps qui donne de la joie, du sourire, et ça, c'est bien pour un démarrage d'année. Alors, avec en plus l'anniversaire, effectivement, ça faisait juste 40 ans, jour pour jour, que j'ai reçu l'ordination. C'est un peu compliqué, mon histoire est un peu compliquée, enfin, j'étais au diocèse de Beauvais à cette époque, puisque j'étais à l'Arche avec Jean Vanier, et c'est de là, du diocèse de Beauvais, que j'ai été envoyé provisoirement, pour trois ans, en Charente, et puis en Charente, je suis resté. L'évêque Mgr Roll, à l'époque, a été très accueillant, et l'ensemble du presbytérium, l'ensemble du diocèse aussi, et je suis resté 14 ans à La Merci, la communauté de l'Arche de La Merci, et puis l'aumônerie des gens du voyage, et puis ensuite des paroisses, Fléac, Linard, Trois-Palis, le Sacré-Cœur, voilà, plus tard l'aumônerie des prisons, de la prison d'Angoulême, et puis, et puis de là, j'ai été à nouveau, donc envoyé pour une nouvelle étape de ma vie, ça a été en Camargue, au Sainte-Marie de la Mère, curé pendant six ans, et depuis deux ans, je suis revenu en Charente, puisque le nouvel évêque Mgr Gosselin, considérant l'équipe des prêtres, autour de lui, a découvert qu'il y en avait un, un prêtre qui vraisemblablement était en vacances depuis six ans, au bord de la Méditerranée, il s'est dit que ça, ça ne va pas, ça ne le fait pas, et donc, retour à la maison, et bien je suis revenu à la maison, et promu curé de Ruffec. Nous restons quatre paroisses, donc, Mâle avec le père Michel Wang, et puis les trois autres paroisses, Aigre, Villefagnan et Ruffec, dont je m'occupe directement, avec les EAP dans chaque lieu. Bon, donc la structure ne change pas fondamentalement, mais ce qui va très clairement évoluer, c'est l'équipe d'animation du doyenné, ce qu'on appelle le conseil de doyenné, et qui jusqu'ici était formé uniquement de façon traditionnelle, je dirais des prêtres, c'est normal, des diacres, et d'une religieuse de Ruffec et d'une religieuse d'Aigre. Nous avons clairement décidé que, ce sera à partir du 4 octobre prochain, nous allons former une nouvelle équipe de doyenné, formé des deux curés spécialement, le père Michel et moi-même, et puis un représentant des diacres, et un ou deux représentants de chaque EAP, et puis une ou deux personnes de l'équipe de communication, parce que c'est tout à fait fondamental. Voilà, ça se cherche, ça se construit peu à peu, mais je pense que là, il y a un outil de travail qui va nous permettre d'évoluer de façon certaine. En plus, je dirais qu'on ressent entre nous, prêtres diacres et laïcs, actuellement un vrai climat de dialogue qu'on n'avait pas toujours connu, donc c'est positif, c'est bien. Mon souci serait véritablement qu'on soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'écoute de la population en général, de ce qui se vit sur l'ensemble de nos territoires. Il y a toute la réalité rurale et toute la réalité de nos villages qui se dépeuplent et qui perdent leur vitalité. Il n'y a plus aucun commerce, il n'y a plus aucun service. Les villages donnent une apparence un petit peu d'extinction. beaucoup de maisons fermées ou abandonnées ou à vendre, qui ne se vendent pas. Sur Ruffec, beaucoup de commerces qui ferment, etc. Il y a la réalité hospitalière. La structure hospitalière de Ruffec est manifestement en difficulté et peut-être pas en survie, mais ce que j'entends, c'est quand même que ce n'est pas simple, avec la présence relativement proche de Poitiers d'un côté et d'Angoulême de l'autre. Et puis, des situations sociales, humaines, avec la présence des migrants particulièrement. Sur Aigre, avec l'entraide protestante, il y a l'accueil d'une famille de Syriens qui se vit de façon très positive avec une association très forte et une prise en charge quasiment quotidienne avec cette famille. Sur Ruffec, le CAO, cette structure d'accueil qui actuellement reçoit 70-80 hommes migrants, là c'est beaucoup beaucoup plus difficile parce que là on parle des migrants, alors que quand on est à Villefagnan, on parle de la famille avec leur nom. On les connaît et on les aime. Sur Ruffec, ça reste une entité générale, ça reste plus un problème et puis beaucoup de visages qui ne sont pas connus et qu'on croise dans la rue. Mais là, c'est difficile. Néanmoins, il y a pas mal de personnes individuellement de la communauté catholique qui sont présentes à ces gens, à ces personnes. mais je souhaiterais que l'on puisse trouver des portes dans les portes d'entrée. Là, je ne sais pas. Et puis les structures scolaires et en particulier le grand groupe scolaire à Ruffec, école, collège et lycée privé du Sacré-Cœur et du Roquefleury. Au niveau de l'école et du collège, on a déjà fait de grands progrès de présence et d'animation pastorale. Au niveau du lycée, une grande question reste ouverte. comment pouvoir proposer quelque chose et avoir une petite porte d'entrée dans ce monde scolaire. L'Église, elle est envoyée au monde et l'Église, elle est porteuse d'une bonne nouvelle. Il faut qu'elle en soit consciente d'une part et puis qu'elle soit capable de la dire cette bonne nouvelle et de l'exprimer. J'aime bien reprendre la question que posait le pape François et que je répète souvent. L'Église est-elle encore capable de réchauffer les cœurs ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est honnêtement en difficulté. Pas spécialement à Ruffec, pas seulement à Ruffec, mais c'est vrai que dans l'ensemble de l'Église aujourd'hui, on est quand même traversé, il faut dire, par une situation de crise tout à fait majeure et qui peut porter argumentation à ceux qui veulent décrédibiliser l'Église et qui nous disent, et je l'entends personnellement, « Bon, ton Église, là, ça ne va plus. Là, il faut que vous changiez. » Et puis, oui, le célibat, ben non, ça ne tient pas. Et puis, on a tous les arguments pour dire que l'Église, c'est un vieux machin qui n'intéresse plus personne. Alors, si c'est ça, eh bien, évidemment, je suis mal. Alors, je veux croire que ça n'est pas ça et je veux croire qu'on doit avancer et qu'on doit avancer ensemble et que c'est le peuple de Dieu et non pas les curés et non pas les clercs prêtres et diacres qui doivent être porteurs du dynamisme de l'Évangile. C'est vraiment le peuple de Dieu. Et là, on a encore un gros, gros, gros travail à faire parce que c'est vrai que dans l'ensemble des villages, moi, je suis en prise directe avec 52 communes, 52 églises. On ne peut pas attendre beaucoup de mois. Il faut que dans chacun de ces lieux, nous ayons effectivement des équipes relais, des personnes relais qui soient en mesure avec chacune leur capacité, leur qualité, d'être vraiment en mesure d'être, d'avoir ce lien de présence au monde. Je ne sais pas comment dire plus, mais là, il y a un gros travail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.